L'Éternel parla à Moïse et dit C'est le sabbat de l'Éternel, partout où vous habiterez. Voici les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez au temps fixé. Le premier mois, le 14 du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux Israélites. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe, afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur fera le geste de la dédier le lendemain du sabbat. Le jour où vous ferez le geste de dédier la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile, comme offrande consommée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et la libation d'un quart de un de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti, ni blé nouveau, jusqu'au jour précis où vous apporterez l'oblation à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour les dédier. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices pour l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers, ainsi que l'offrande et la libation correspondante, comme offrande consommée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché et deux agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le sacrificateur fera devant l'Éternel le geste de les dédier. En plus du pain, des prémices qu'on dédie, en plus des deux agneaux, ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour-là, vous publierez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites. Dis-leur, le septième mois, le premier du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur. C'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le dix de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une prescription perpétuelle pour chaque génération, partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. Le neuf du mois au soir, vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites. Dis-leur, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des huttes en l'honneur de l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Telles sont les solennités de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez pour offrir à l'Éternel en sacrifices consumés par le feu des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos voeux. ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un jour férié et le huitième sera un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant sept jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez pendant sept jours sous des huttes. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse parla des solennités de l'Éternel aux Israélites. Sous-titrage ST' 501